Question 17 Quel est le montant des ventes par produit pour les femmes ? Donc avec cette question, nous inaugurons un nouveau concept qui est la notion de filtre Jusqu'à présent, on voulait l'ensemble des nationalités l'ensemble des produits, l'ensemble des sexes Cette fois-ci, nous ne voulons pas les hommes et les femmes nous voulons uniquement voir apparaître les femmes Il s'agit de la notion de filtre Il y a plusieurs façons de faire dans les tableaux croisés dynamiques et nous allons donc voir ce qu'il en est avec cette question Onglet insertion, tableau croisé dynamique La fenêtre apparaît Je fais OK Et je me retrouve sur la feuille destinée à accueillir mon tableau croisé dynamique Le montant de mes ventes, le champ de montant en valeur C'est bien une somme Je viens sur paramètres de champs Fenêtre des paramètres des champs de valeur qui apparaît Bouton format de nombre Pour faire apparaître un monétaire Nous l'avons vu plusieurs fois Déjà dans les questions précédentes Par produit Jusque là tout va bien Mais aussi Par sexe Pourquoi par sexe ? Car les femmes Voilà le champ qui dans la question correspond Et donc je le fais descendre Donc je peux le faire descendre en colonne ou en ligne Différemment Et là on voit qu'apparaissent les femmes et les hommes Donc comment faire pour que n'apparaissent uniquement les femmes ? Donc plusieurs façons de procéder La première consiste en fait à mettre le sexe dans la zone de filtre de rapport Puis de venir dans la petite liste déroulante Choisir Le champ, l'élément dans le champ concerné Ici uniquement les femmes Et nous n'avons uniquement les chiffres que pour les femmes Autre possibilité Nous laissons le sexe en étiquette ou en colonne Et nous utilisons étiquette de ligne ou étiquette de colonne Nous venons cocher ou décocher les éléments De telle manière à filtrer Dernière possibilité Donc ce filtre par étiquette de colonne Peut être annulé bien sûr Dernière possibilité Dernière possibilité qui me semble la plus probante Depuis donc la version 2010 Et d'utiliser les segments Les segments vont nous permettre de filtrer D'une manière extrêmement ergonomique Simple, facile à utiliser Dans l'onglet options Des outils de tableau croisé dynamique Je viens sur insérer un segment Insérer un segment Et je viens choisir Le ou les segments Qui m'intéressent Ici le sexe Une petite fenêtre apparaît C'est ce qu'on appelle un segment Elle peut être redimensionnée En se mettant dans l'angle en bas à gauche Et en faisant cliquer glisser Déplacée par un simple cliquer glisser On peut aussi Dans l'onglet options Des outils de segment Qui apparaît Car c'est un onglet contextuel Et que je suis actuellement sur un segment Changer la couleur des segments Pour lui donner la couleur Que l'on souhaite Les segments peuvent être Aussi alignés On peut les faire en sorte Que les éléments à l'intérieur des segments Soient disposés sur plusieurs colonnes Bref on peut peaufiner ce segment Voilà mon segment est réalisé Si je reviens à mon tableau croisé dynamique Il me suffit en fait De cliquer sur l'élément souhaité Pour que le filtre Soit opérant Donc ici par exemple Je n'ai uniquement les femmes Je clique sur les hommes Uniquement les hommes Je veux enlever le filtre Je viens ici en droit Pour effacer le filtre Voilà les segments sont extrêmement ergonomiques Et à ce titre Ils sont très intéressants Il me reste donc pour terminer A peaufiner Donc j'ai filtré uniquement Sur les femmes Dès lors Je n'ai plus de nécessité A avoir le total général En colonne Ça n'a plus vraiment de sens Puisque la colonne est doublée Donc dans l'onglet création Des outils de tableau croisé dynamique Je vais pouvoir activer Les totaux Pour les Colonnes uniquement Donc on a le total En bas de la colonne Et on n'a pas le total Pour chacune des lignes Pour continuer à peaufiner Dans l'onglet option Des outils de tableau croisé dynamique Je vais masquer les divers outils Qui ne me sont plus utiles Renommer éventuellement le champ Par exemple chiffre d'affaires Et enfin Appliquer Un style Voilà Nous avons vu dans cette question Comment filtrer C'est à dire Faire apparaître seulement Certains éléments Et pas l'ensemble D'un champ Ou de plusieurs Dans un tableau croisé dynamique Et pour ça Nous avons utilisé Les segments Qui seraient Parmi Toutes les options Qui nous permettent De filtrer Dans les tableaux croisés dynamiques L'outil Le plus ergonomique L'outil Dans les bouts L'outil Sous-titrage FR ?